Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant l'énergie cinétique. Nous sommes dans le cycle 4, thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Qui a-t-il commun entre ce cratère d'impact aux Etats-Unis et un crash test de voiture ? Oh, my God ! Oh, my God ! Listen to the echo. The focus is obliterated on impact. Only the rear end escapes total destruction. And the passengers... ...don't ask. God, the hairs on the back of my neck are sharp as nails. The car decelerates from 120 miles an hour to zero in 68 milliseconds, with its occupants experiencing peaks of 400 G. The front end hits the wall with such force that the back end rises up 90 degrees and the car is slam dunked down onto its nose. Point commun, c'est que ces deux phénomènes ont à voir avec l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qui est liée à la vitesse. Et cette énergie cinétique va dépendre de la vitesse de l'objet et de la masse de l'objet. L'énergie cinétique est donnée par la relation EC égale 1,5 fois M fois V au carré. Cette relation est bien entendu à savoir. L'énergie cinétique s'exprime en joules lorsque la masse est exprimée en kilogrammes et lorsque la vitesse de l'objet est exprimée en mètres par seconde. Alors, petit rappel, pour mémoire, si on a une vitesse en kilomètres par heure, il faut diviser par 3,6 pour avoir la vitesse en mètres par seconde. Par exemple, 90 km par heure, on divise par 3,6 et on obtient 25 mètres par seconde, c'est la vitesse. Si on double la masse, l'énergie cinétique est doublée. Mais si on double la vitesse, l'énergie cinétique est quadruplée. Dans l'énergie cinétique, ce qui compte finalement le plus, c'est la vitesse. Voilà, c'est fini pour le moment. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. Vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Et puis, je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt ! Abonnez-vous !